Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que chez vous il fait beau. Ici comme d'habitude, il pleut. Pas comme d'habitude, hier il faisait beau, mais là il pleut, il pleut beaucoup, toute la journée il va pleuvoir. Mais on a besoin pour que nos arbres s'abourjonnent. Ah oui, les bourgeons, il y en a, mais il va pleuvoir aussi demain. Alors aujourd'hui et demain c'est de la pluie, par contre samedi dimanche il doit faire à peu près beau. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et puis encore une fois, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous mettez en dessous des vidéos, des commentaires qui sont très touchants, qui sont parfois très longs aussi. Mais ça nous touche beaucoup puis ça nous encourage à continuer. Je peux donner des nouvelles, mais ça s'est fait opérer. Elle s'est fait opérer lundi, ça s'est très bien passé, ils ont coupé seulement une orteil, la grosse, mais c'est pas grave, elle a quand même le moral, puis tout va aller bien, puis merci beaucoup encore de tous vos commentaires que vous avez donnés, puis vos prières. Merci beaucoup. Oui, merci, merci infiniment. Et puis, ben voilà, on va répondre à quelques questions, puis après on va descendre au sous-sol, continuer la nature morte. la portée ici, là, voilà. Il y a plus grand-chose à faire, mais vous allez voir, on va faire quelque chose un petit peu spécial aujourd'hui, on ne va pas continuer à mettre simplement de la couleur, on va travailler un petit peu différemment. On va voir ça tantôt. Alors, on va répondre aux questions d'abord. OK, il y a Catherine Deslauriers qui a écrit sur la formation, elle a dit, « Bonjour Renée, j'ai fait une grosse gaffe. Il y a environ un mois, et je viens de le réaliser. J'ai mélangé par inadvertance de la tadthine dans ma bouteille de térébenthine rectifiée, totale un litre à environ 50-50. » Elle demande, « Dois-je apporter au centre de résidus dangereux ou est-ce que je peux m'en servir? » Je sais que vous n'êtes pas chimiste, mais il y a peut-être un participant qui l'est. Peut-on poser la question lors de votre prochain YouTube? C'est ce qu'on fait. Oui. Il n'y a pas de pression excessive dans la bouteille, donc je n'ai pas l'impression que du gaz s'est formé. Il n'y a pas de bulle, et la température du mélange est celui de la pièce au toucher. Bref, si vous pouvez m'aider, ça serait grandement apprécié. Oui, bien oui. Alors, Catherine, vous avez mélangé de la tadthine, qui finalement est un solvant à peinture à base de pétrole, avec la térébantine qui est un solvant à peinture à base de végétal. Alors, le mieux pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est de le goûter. C'est ça dans un petit verre à digestif. Un petit chôteur, on prenait un petit peu plus. One shot. Peut-être que vous venez d'inventer une nouvelle liqueur alcoolisée après le repas. Non, alors plus sérieusement, je pense pas qu'il y ait de problème, parce que les deux sont des diluants, les deux sont des solvants à peinture. Moi, à mon avis, là, ça doit fonctionner. Simplement que la térébantine est plus grasse que le solvant, la tadthine. Moi, pour moi, à mon avis, il n'y aura aucun problème de l'utiliser comme du diluant à peinture normal. Maintenant, à tous les autres membres de la chaîne YouTube, si vous avez une idée, vous pouvez le marquer dans les commentaires en dessous et répondre à cette question-là. Si on mélange deux diluants à peinture, la taltine, qui est un solvant à base de pétrole, c'est un diluant à base de pétrole, et l'essence de térébantine, qui, elle, est plus végétale. Donc, elle est modifiée, bien entendu, comme celle qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste. Je pense pas qu'il y ait de problème. Ça fera le même travail, ça aura le même effet que du diluant normal. Je vais répondre à une autre question qu'on m'a posée. Je sais pas où, je l'ai vue. Je pense que c'est sur une autre vidéo YouTube où on me dit, vous parlez de solvant, et puis des fois de diluant à peinture. Solvant ou diluant, quelle est la différence ? C'est deux termes, mais c'est la même chose. C'est vraiment le solvant, parce que des fois, c'est écrit solvant sur le flacon, sur la bouteille, et diluant, des fois, c'est marqué diluant, mais c'est vraiment pareil, pareil. Et d'ailleurs, je pense qu'ici, on dit solvant à peinture. Quand on regarde... C'est Georgette d'Adé. Ah, ok, c'est Georgette, hein ? Oui. C'était dans une vidéo YouTube, là, oui, c'est ça ? Oui, vous employez seulement le mot diluant et le mot solvant. Je pense que ça vient de l'anglais solvant. Sûrement à cause de l'anglais. Alors ici, au Québec, quand on achète de la Taltine, il y a marqué solvant à peinture sans odeur. On peut acheter des... Moi, j'achète des galons, donc c'est des 3,67 litres. Il y a marqué solvant à peinture. Mais quand on achète les produits en France, donc pour, par exemple, le frambourgeois ou Sennelier, il n'y a pas marqué solvant, il y a marqué diluant à peinture. Mais c'est le même produit, c'est pareil. Ok, on y va avec Françoise Borlos. Elle demande une question que... Souvent, tu parles de cramoisie d'alizarine. Elle n'en a pas. Puis elle dit, quel mélange faut-il obtenir ? Oui, le cramoisie d'alizarine. Alors, c'est alizarine crimson en anglais, donc ça peut être du crimson. Si vous voyez marqué crimson, c'est la même chose que le cramoisie d'alizarine. C'est aussi la même chose que la laque de garance. Si vous avez de la laque de garance, c'est le même pigment. On ne peut pas vraiment le limiter ou le recopier, on va dire, en faisant des mélanges de couleurs, parce que c'est un rouge qui est... Ben oui, on pourrait quand même... La composition, si vous regardez sur un tube de cramoisie d'alizarine, il y a un rouge. Généralement, il y a un rouge et un vert. Il y a un petit peu de vert dedans ou du noir. On pourrait dire que si vous voulez limiter, vous pouvez prendre du magenta et mettre un tout petit peu de noir dedans, par exemple. Là, on approcherait beaucoup du cramoisie d'alizarine. Magenta ou... Si vous n'avez pas de magenta, si vous avez du kinacridone rouge aussi, ça pourrait faire l'affaire avec un petit peu de noir. On arriverait pas mal proche du cramoisie d'alizarine. OK. Simone Blandinière, elle demande... Ben, ta nature morte est morte. Excusez, elle est très belle. Elle dit, on peut-tu la procéder à l'acrylique et avec quoi on mélange les 10 % de peinture acrylique à l'eau ou à un médium aglacé? Alors, Simone, c'est sûr, ça, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo de mercredi dernier où je parlais, pas celle d'hier, mais mercredi de la semaine passée, où je parlais des glacis, comment faire des glacis à l'huile et à l'acrylique. Vous avez le médium aglacé pour l'acrylique de Liquitex qui est fait vraiment pour ça, que vous allez pouvoir utiliser. Mais attention, c'est pas pareil qu'à l'huile, ça sèche très très vite. D'ailleurs, on me pose une autre question à ce sujet un petit peu plus loin aussi par rapport au temps de s'échange de la peinture acrylique et est-ce qu'on peut utiliser tel ou tel produit aussi. Mais non, l'eau, c'est pas une bonne idée parce que le pigment, il est mal réparti. Et si vous mettez beaucoup d'eau, parce que là, pour faire une glacis, il faut beaucoup de médium et un petit peu de peinture. Si vous gardez ces proportions avec de l'eau, eh bien, votre peinture acrylique ne sera pas fixée. Si on met trop d'eau, vous allez voir que... Essayez-le une fois, vous mettez votre peinture acrylique très dilue avec de l'eau, vous laissez sécher complètement. Et quand vous revenez dessus avec un pinceau et de l'eau, ça va s'enlever. L'acrylique ne sera pas fixe. Ok, il y a Daniel et Hercolé. Hercol, excusez. Les ombres sur une maison se peignent-elles en même temps que la façade ou après que celle-ci soit complètement terminée? Lorsqu'on fait de la peinture d'une manière générale, vu qu'on doit peindre ce qu'on voit comme on le voit, à part avec certaines méthodes comme celle du glacis, mais lorsqu'on est plus en méthode directe, on peint ce qu'on voit comme on le voit. Donc là où j'ai une ombre, je la mets tout de suite. Là où j'ai de la lumière, je la mets tout de suite. Plutôt que de faire, admettons, tout le mur de la maison de la même couleur, puis après revenir foncer l'ombre, vous venez de faire deux opérations. Donc, vous avez mis une couleur à un endroit où elle va changer après. Finalement, ça ne sert à rien. On a perdu du temps et on a du travail supplémentaire. Si vous mettez tout de suite la couleur de la lumière là où le mur est dans la lumière et la couleur de l'ombre là où le mur est dans l'ombre, vous venez de gagner du temps et vous n'avez pas fait du travail supplémentaire pour rien. Voilà, tout simplement. Donc, le mieux, c'est de le faire tout de suite. OK. René Caparro, il a dit qu'on n'avait pas répondu à ces questions, mais moi, me semble que oui. Désolée, René. Non, non, me semble que oui. Je me t'ai posé, mais je pense que oui. Pour les pinceaux et ventailles en soi de part, lesquels sont nécessaires de posséder car il en existe plusieurs. Et pour l'aquarelle, quelle couleur de ton avoir sur la palette? Non, pour l'aquarelle, je n'ai peut-être pas répondu. OK, OK. On prend la première. Pour les pinceaux et ventailles en soi de part, lesquels sont nécessaires de posséder car il en existe plusieurs. Oui, alors ça, j'ai sûrement répondu, mais j'ai répondu. Non, en fait, je n'ai pas répondu. Non? Mais je l'ai montré dans une vidéo. Si vous regardez la peinture de la nature morte, je pense que c'est la dernière vidéo ou l'autre avant où j'ai mis mon pinceau et ventailles sur une règle pour vous montrer que celui que j'utilise, il fait 3,5 cm. Celui que j'utilise, 3,5 cm. Et je disais justement que cet éventaille qui fait 3,5 cm de large, il est moyen, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit et que si j'ai besoin d'un éventaille plus petit, j'utilise le coin de celui-là, juste un angle et non pas le pinceau au complet. Et par contre, si j'ai besoin de beaucoup plus gros, je vais prendre un pinceau plus large en soie de port, mais un pinceau de 2 pouces, 3 pouces de large. Donc vraiment, 3 pouces, 2 pouces, ça c'est... En français, on va dire 2 pouces, c'est 5 cm. 3 pouces, ça fait 7,5 cm. 5 cm, 7,5 cm de largeur et puis là, je vais pouvoir utiliser ce gros pinceau à la place d'un éventaille puisque pour moi, l'éventaille, ça sert simplement à faire des flous, à faire des fondus ou comme là, sur la nature morte, je m'en sers pour effacer les coups de pinceau, rendre la peinture plus lisse. Voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième, pour l'aquarelle, quelle couleur doit-on avoir sur la palette ? Alors là, justement, la vidéo de mercredi prochain, ça va être quelle couleur et comment arranger les couleurs sur la palette en peinture à l'huile et en peinture acrylique. À l'aquarelle, je ne l'ai pas fait parce qu'en aquarelle, ça va changer, les couleurs vont changer en fonction du tableau. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de tubes de couleurs en aquarelle, différentes couleurs, énormément et je vais utiliser des couleurs dont j'ai besoin en fonction du tableau et on va... En aquarelle, il vaut mieux éviter le plus possible de faire des mélanges de couleurs parce que la particularité de l'aquarelle, c'est justement la pureté des pigments et la luminosité qu'on va aller chercher avec le papier derrière. Donc, à partir du moment où on commence à mélanger trop de couleurs en aquarelle, ça fait des couleurs ternes et on perd cette belle luminosité de la couleur. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir tel jaune, tel rouge, tel bleu, tel rose, tel orangé, tel marron selon le sujet. Puis, hop, je change de tableau, je change de sujet, je vais changer, j'aurai un autre jaune, un autre rouge, un autre rose, un autre violet, vous voyez, un autre vert. Et on va essayer d'aller chercher les couleurs les plus proches de notre sujet pour essayer de mélanger le moins possible nos couleurs. Et sa dernière question, que choisir, tube ou godet? Tube ou godet, les deux sont bons. Il y a des... C'est quoi le godet? Ben, c'est les pastilles, là, tu sais, d'aquarelle en pastilles, là. Ah, ok, ok. Moi, j'ai les deux. Alors, regarde, moi, lorsque je peins à la maison, je préfère les tubes et les godets, c'est très pratique quand on peint dehors, quand on s'en va quelque part. Ça prend beaucoup moins de place. Lorsqu'on a écrasé le tube de peinture sur la palette, il va nous en rester. Lorsqu'on est dehors, qu'on doit transporter, c'est pas pratique à transporter, on risque de tout s'allier. À la maison, le tube, s'il en reste dans ma palette, je vais le laisser sécher. Ça devient un peu comme des pastilles pour la prochaine utilisation. On le mouille avec de l'eau puis ça fonctionne bien aussi. Les pastilles, j'ai une très grosse palette aussi de couleurs de pastilles parce que c'est vraiment des bonnes pastilles de bonne marque aussi, de très bonne qualité. Donc, des fois, je vais utiliser de la pastille pour telle couleur puis du tube pour l'autre. Ça peut être utilisé comme ça si on veut cette couleur puis celle-là. Puis, quand on n'a pas un tube, on va la prendre en pastille. Un pastille en godet. Et aussi, vous avez des très gros des très gros godets aussi. On a des plus petits, ça dépend de l'utilisation. Si on a un gros pinceau, un gros splatter à utiliser, peut-être un gros godet, ça va aller. Si on fait des grands tableaux, sinon, on prend des petits. Je vous conseillerais, je ne sais pas si vous connaissez, un artiste peintre aquarelliste qui, d'ailleurs, il donne des cours aussi en vidéo. Il s'appelle Roland Palmaert. C'est un Belge. Il vient souvent ici au Québec. Il y a beaucoup de contacts Facebook ici au Québec. Il donne des ateliers occasionnellement. Et si vous regardez un petit peu ses vidéos ou autres, vous allez voir son matériel. Lui, il a des gros pinceaux et des très gros godets. Donc, il fait de la peinture aquarelle très rapidement. C'est vraiment de la peinture très expressive et c'est très beau ce qu'il fait. Mais pour arriver à son niveau, il faut avoir fait de l'aquarelle pendant des décennies. Mais c'est ça. Roland Palmaert. Vous regardez ça sur Internet. OK. Annie Lecène, elle demande, je n'ai pas de liquide en gel. J'utilise donc le liquide liquide. Cela ferait-il une différence au tableau? Puis elle parle du liquide fin, détail de Winstar et de Newton. Oui, c'est ça. Le liquide liquide, c'est celui qui est pour les détails. Donc, on l'utilise. Pourquoi liquide? Parce qu'on va prendre, admettons, lorsqu'on travaille avec un traînard ou un petit pinceau fin pour faire des petits détails, des cils, des poils d'animaux ou autre. C'est ce liquide qu'il faut utiliser parce qu'il est très liquide. Donc, ça fonctionne mieux. Le liquide original, il est un petit peu plus gélifié. Il va être plus pratique, plus facile à utiliser. Mais le liquide liquide, il va fonctionner très bien aussi. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez l'utiliser pour faire les glacis sans aucun problème. D'ailleurs, sa consistance liquide comme ça, ça ressemble beaucoup au médium à glacis pour l'acrylique de Liquitex. Il a à peu près la même consistance. Vous voyez? Par contre, alors, il existe aussi le liquide gel. Alors, lui, je ne l'aime pas parce qu'il est vraiment trop gélatineux. On a du mal à l'écraser sur la palette, à mélanger la couleur avec. Je l'ai utilisé quelquefois, je ne l'aime pas du tout. Vraiment, je préfère l'original et le fin pour les détails, le liquide. J'en ai aussi pour m'en servir pour lorsque je fais des détails en peinture acrylique, pardon, en peinture à l'huile, au liquin, sans être forcément du glacis, mais plus pour accélérer le séchage aussi de la peinture. Ok, on a Irène Paris, elle demande, ça c'est à propos d'un achat qu'elle a fait. Comment cela se passe lorsque nous sommes abonnés comme moi et que je profite d'un achat à vie de module ou deux? L'abonnement s'adapte-t-il à ces modifications dans notre abonnement en moins-value? Ok, là je n'ai pas tellement compris la question Irène, mais pour répondre un petit peu à tout ça, c'est ça, si vous êtes abonné, abonné mensuel ou annuel, premium, ou basic ou autre, vous avez accès à tous les cours et lorsque vous en achetez un, admettons, un cours de couleur ou un cours de portrait, vous l'achetez, lui il est pour vous, pour toujours, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez l'arrêter l'abonnement et ce cours-là va vous rester, c'est tout, mais il n'y a pas de changement comme tel au niveau de la formation, ces cours achetés séparément sont déjà dans la formation en ligne, ils sont inclus dedans, donc vous pourriez aussi bien acheter ce cours au moment où vous allez décider d'arrêter la formation par abonnement aussi, tout simplement. Mais je pense qu'elle l'a déjà acheté, ça fait que c'est... Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Je suppose que vous les demandez s'il y a une façon d'avoir plus qu'une partie de la formation abonnée parce que vous avez acheté déjà un cours, quelque chose comme ça, mais on ne peut pas le faire. Techniquement, ça n'est pas possible, c'est la formation complète, elle est complète, on ne peut pas diminuer son contenu et son... ou même son prix comme il est là. Ok, Farah, elle demande, elle trouve que le bleu sur le raisin rouge a changé le vert du vase. Il est moins lumineux, plus dans l'ombre. Peut-être est-ce mieux et la couleur de la grappe de raisin est moins jaune. À l'écran, bien sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ok, le bleu sur le raisin rouge... Elle dit le bleu sur le raisin rouge a changé le vert du vase. Ok, parce que... En fait, le bleu, ce n'est pas à cette étape, c'est avant. Parce que là, j'ai mis du rouge sur le raisin qui était devenu trop bleu, donc j'ai enlevé du bleu. Et donc, ça a modifié la différence entre le vase et le raisin. Ça se peut certainement parce que le vase ici, en bas, je l'ai remis plus rouge. Donc, la différence entre le raisin et le vase, en bas ici, se voit moins. C'est comme si l'un et l'autre, ils étaient un petit peu plus fondus ensemble, un peu plus intégrés ensemble. Et, bon, personnellement, je trouve que ça ne dérange pas. On va en parler tantôt quand, justement, on va faire une petite analyse avant de commencer à peindre le tableau. Elle est vraiment, vraiment belle. Wow. Ça s'en vient bien. On va mettre dans la cuisine. Ça va nous donner faim. Oui. Maurice Hervé, il dit, est-il possible de peindre sans vouloir être dans un glacis une toile en n'utilisant que du liquin comme médium pour s'affranchir du gras sur maille? Quel inconvénient y aura-t-il à procéder de ça? Alors oui, on peut tout à fait utiliser le liquin pour ne plus peindre avec du gras sur maigre. On remplace le médium huile et diluant, le mélange des deux, huile et diluant, avec les pourcentages de plus en plus gras au fur et à mesure qu'on monte dans les couches. On pourrait remplacer ça simplement par du liquin tout le temps. et il y a beaucoup de gens qui le font, bien sûr. On a des élèves à l'atelier comme Daniel Tremblay qui fait ses grands tableaux qui utilisent toujours du liquin constamment. On peut très bien l'utiliser, le liquin, pour sa propriété d'accélération, de séchage par l'alkyde qu'il contient. Il n'y a aucun problème sauf que l'inconvénient, le seul, c'est que le liquin va donner de la transparence. Il va donc rendre vos couleurs plus transparentes. ça va être un petit peu plus difficile de cacher certaines choses parce qu'on revient dessus quelque chose pour le cacher avec la peinture. Voilà. C'est pour ça que moi j'utilise le médium galkyde de Gamblin parce que c'est de l'alkyde aussi. Il va accélérer le séchage mais il ne va pas donner cette transparence-là. Donc oui, vous pouvez utiliser le liquin. Moi je préfère le galkyde de Gamblin. Je vais avoir une petite note là-dessus d'ailleurs. Et comme vous pourriez très bien utiliser d'autres médiums comme le médium flamand, le médium vénitien qui aussi permettent de sécher plus vite. Vous pourriez aussi utiliser un petit peu de cicatif dans votre médium gras sur maigre. Vous pouvez aussi ajouter du vernis dans votre médium gras sur maigre qui vont accélérer le séchage mais ça reste toujours qu'il faut respecter le gras sur maigre. Le liquin va vous permettre donc de plus en mettre parce que le liquin ça change la peinture à l'huile. n'est plus une peinture à l'huile. Ça devient une peinture alkyde. Donc forcément il n'y a plus d'oxydation du liant qui est l'huile de lin pour le séchage qui va être très long. Ça va être plutôt un séchage par révaporation de l'huile ce qui fait que ça change tout. J'ai eu une note donc quelqu'un qui m'a envoyé donc quelqu'un parmi vous je ne me souviens plus le nom. C'est qui qui m'a envoyé ça ? Je ne sais plus. Maurice peut-être ? Dis-moi. Non, ce n'est pas là-dedans c'est dans les e-mails qui m'a envoyé un e-mail pour me dire que justement alors non c'est ici c'est au Canada. Santé Canada a rappelé des produits de gambling une grande quantité de produits de gambling alors le gamme-sol tous ces diluants que je n'utilise pas de gambling aussi une forme de galkyde que je n'utilise pas non plus tous les produits toute la liste qu'il y a de Santé Canada qui rappelle ces produits moi je n'en utilise aucun de ceux-là. Santé Canada donc demande à gambling de changer l'étiquetage parce qu'il n'est pas marqué dessus que c'est dangereux pour la santé bien entendu tout est dangereux pour la santé au niveau des produits d'art mais ils n'ont pas mis l'étiquette spécifiée attention ne l'avalez pas ne le buvez pas ne le mangez pas ne le sentez pas des choses comme ça parce que alors ils vont changer les étiquettes et puis ça va être valable pour qu'on le retrouve sur les tablettes dans les magasins mais Santé Canada là ils ont fait un petit peu du peut-être je ne sais pas comment on appelle ça du zèle est-ce que c'est dû justement au problème que nous avons actuellement aux échanges entre le Canada et les Etats-Unis parce que gambling c'est américain vous savez que Donald Trump il a demandé à ce que tous les produits les masques et les gants tout ce qui était fabriqué pour le domaine de la santé pour les protections à cause du coronavirus il a demandé à ce que toutes les usines qui fabriquent ça donc entre autres l'usine 3M n'envoient plus rien au Canada mais le gardent pour les Etats-Unis seulement alors là ça a fait vraiment des gros problèmes au niveau du fameux libre-échange c'est sûr que ça s'est réglé depuis mais est-ce qu'à cause de ça Santé Canada a dit on va regarder tous les produits qui viennent des Etats-Unis et dès qu'il y a un petit problème on va arrêter de les faire rentrer on va se venger tiens voilà je pensais t'avais parlé aussi quelqu'un qui disait que le président il dit de prendre du lissol pour le coronavirus et tout tu es malade prenez un peu de lissol c'est un désodorisant qui contient un bactéricide à l'intérieur mettez un petit peu dans la gorge ça va vous soigner donc on a Elisabeth Claire qui dit j'ai un petit problème avec mes raisins je n'ai pas réussi à faire la grappe plus claire mes deux grappes ont quasiment la même couleur comment puis-je faire pour l'éclaircir alors c'est ça quand on fait une méthode comme celle-là où on va travailler avec des glacis le principe est que le glacis au fur et à mesure qu'on en ajoute vous avez vu il fonctionne plus sur les parties claires que sur les parties foncées donc il va aussi foncer plus les parties claires que les parties foncées et très très vite si jamais on met des glacis trop colorés trop épais rapidement on va avoir un résultat partout trop foncé ça peut arriver alors ce qu'il faut faire comme je l'ai montré un petit peu d'ailleurs je l'ai déjà fait sur quelques grains de raisin à un moment donné j'ai remis un petit peu de blanc de zinc dessus à certains endroits comme ici là dans le bas sur la table vous pouvez si c'est trop foncé vous pouvez rééclaircir un petit peu en ajoutant un petit peu de blanc de zinc dans vos couleurs s'il faut éclaircir beaucoup vous allez prendre un petit peu de blanc de titane et faire votre glacis avec un peu de blanc de titane alors ce qu'il y a c'est que ça va être plus opaque ça va rendre le raisin comme brumeux comme gris et là bon vous allez le laisser sécher puis on reviendrait avec des couleurs par après donc ça va annuler des étapes de glacis colorés précédentes ça va les annuler puis ça va les recouvrir de quelque chose de plus opaque on laisse bien sécher puis après on continue à remettre la couleur donc il faut revenir en arrière un petit peu par de l'opacité plus pâle on n'a pas le choix c'est que comme ça qu'on peut rééclaircir quelque chose quand on fait du glacis puis elle rajoute merci pour le fond que pensez-vous d'un joli pauvre oui ben c'est ça moi je trouve que il est beau comme ça oui c'est ça on va en parler tantôt on va en parler on va faire une analyse des couleurs une analyse des valeurs et on va voir ce qui va avec qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer là-dedans ok on a Michelle Franquet elle demande pour les natures mortes ainsi que des portraits des bouquets de fleurs va-t-on toujours commencer par le dessin et par faire le dessin au fusain en indiquant les ongles et les lumières sur un fond de terre de sienne brûlée ou terre de sienne naturelle quand on fait c'est sûr quand on fait portrait nature morte beaucoup de fleurs ou autre le dessin au fusain c'est bien vous n'êtes pas obligé il n'y a aucune obligation de rien vous pouvez utiliser toute autre méthode qui existe et il en existe beaucoup 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 moi ce que j'aime dans cette façon de faire c'est que je fais mon dessin au fusain avec les ombres et lumières oui les ombres et lumières ça nous permet de mieux voir les valeurs les rapports de valeurs et aussi les volumes si vous faites un portrait un portrait vous ne mettez pas les ombres et lumières vous faites juste une ligne de contour vous n'aurez pas la ressemblance parce qu'il n'y a pas les ombres et lumières donc il n'y a pas le modeler du visage le visage d'ici à là et bien ça là ça va à gauche ça c'est face à la droite donc ce sont des côtés et puis ça c'est face à vous n'est-ce pas si je mets les ombres et lumières on va le voir de suite donc mon visage va être plus mince si je ne fais pas les ombres et lumières il va paraître trop large trop plat et large on a sonné c'est quoi une livraison ne bougez pas ouais on a une livraison de pure laiteur bon mais c'est correct il a laissé il a laissé le colis il s'en va donc c'est ça vous voyez il faut vraiment mettre les ombres et lumières pour avoir le modeler et la ressemblance si vous ne le mettez pas au moment du dessin vous allez avoir toujours ce doute est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien après il va falloir faire de plus en plus de travail et de correction lorsqu'on va mettre la peinture donc tout ce que vous faites avant la peinture ça vous avance ça vous permet de gagner du temps et gagner du travail pour plus tard et en même temps vous êtes déjà plus satisfait du résultat donc oui moi il n'y a rien qui est obligé mais c'est mieux de faire un dessin au fusain avec les ombres et lumières après on met du fixatif puis après on commence à peindre les ombres et lumières mais là la méthode qu'on a utilisée pour la nature morte j'ai pris du terre d'ombre brûlée j'en ai mis partout puis après on a travaillé en opacité un petit peu semi opaque puis transparent mais on pourrait travailler directement en opacité avec du terre d'ombre brûlée du blanc ou du noir et du blanc puis après venir dessus avec les couches de glacis coloré comme on pourrait très bien travailler en opacité aussi directement sur le dessin au fusain avec les couleurs et valeurs finales et faire ça en seulement deux couches directement puis ça y est c'est fini vous voyez ça je viens de vous expliquer quasiment trois méthodes de travail différentes mais il en existe des centaines c'est vous qui voyez comment vous voulez faire ça et puis allez-y il faut peindre il faut peindre et puis ça nous donc je ne peux pas terre d'ombre brûlée terre de sienne naturelle terre de sienne brûlée du noir et du blanc tout est possible on pourrait même faire ça en bleu et blanc ou en rouge et blanc puis après mettre des couleurs c'est à l'infini tout est possible ok Serge Sanon il dit si je peins à l'acrylique en utilisant un retardateur de séchage je pourrais faire comme vous et retirer l'excédent de peinture avec un pinceau humidifié dans l'eau non ? non oui et quand j'ai découvert une partie où il ne fallait pas la couleur oui je comprends oui c'est sûr que si vous faites le tableau comme ça avec la peinture acrylique et vous utilisez un retardateur de séchage oui vous allez avoir le temps de retirer la peinture comme là mettons j'en ai mis un petit peu partout dans le fond puis rendu ici après j'en ai retiré sur l'anse du plateau en argent vous avez sûrement le temps de faire ça mais votre temps est compté votre temps est limité donc oui c'est faisable mais ça dépend du temps que vous allez mettre pour avancer il faut quand même travailler assez vite la peinture acrylique même s'il n'y a pas de retardateur et qu'elle a commencé à sécher qu'elle est même quasiment sèche en prenant un petit pinceau puis en frottant avec de l'eau et en insistant on va réussir à l'enlever aussi quand même une bonne quantité on peut le faire mais le plus rapidement possible et puis effectivement en étant du retardateur ça va être plus faisable moi je pense que oui il n'y aura pas de problème mais beaucoup plus court quand même au niveau du temps qu'en peinture à l'huile si tu la regardes je la mettrai au Louvre tellement qu'elle est belle oui mais il faudrait un bel encadrement ah ben oui non mais elle n'est pas terminée encore on va la continuer un petit peu pas parce que c'est mon mari mais oui franchement là t'es bon ok la dernière question ça fait affaire sur les supports bonjour René merci pour vos vidéos quelle est l'épaisseur de l'isorel celui-là ici là c'est mince c'est 3 mm ça c'est Karine excusez Karine oui je l'ai mesuré là c'est 3 mm alors c'est un isorel qui est lisse des deux côtés on achète ça dans les magasins de matériel d'artistes vraiment exprès pour faire de la peinture une fois on m'avait demandé est-ce que le liqué on peut mettre ça comme un vernis vous avez vu comme ça brille ça brille beaucoup le liqué donc non c'est ça il ne faut pas le mettre comme un vernis ça brille déjà lorsqu'on peint avec mais vous avez vu que même si ça brille beaucoup quand je reviens peindre dessus la peinture adhère beaucoup on n'a pas besoin de mettre un vernis à retoucher ou autre pour que ça colle bien dessus c'est vraiment le liqué c'est un très bon un très bon produit parce que même s'il est brillant il permet à la peinture de continuer d'adhérer dessus c'est fait exprès c'est fait pour ça pour faire des glacis puis celui qui a inventé ça chez Windsor & Newton bravo chapeau c'est très très bien c'est un superbe produit qui est certainement très vendu très courant très acheté puis il n'est pas tellement donné non plus moi je l'aime bien en tout cas il y a beaucoup d'élèves qu'on avait à l'atelier l'aiment bien aussi c'est fini la question? eh oui eh bien aujourd'hui c'était long là qu'est-ce que tu dirais demain là de faire mon lion demain on pourrait peut-être pour le faire j'aimerais ça que continue un petit peu continue un petit peu vu que ma figure est faite quand même j'aimerais que tu me dises que tu me montres comment faire la crinière oui parce que là c'est un travail qui était interrompu elle a fait une tête de lion alors la crinière elle était manquée elle l'a effacée il faut refaire la crinière parce que la crinière comme elle la faisait c'est pas qu'elle était manquée mais elle n'était pas dans le style de la face parce que le visage il est stylisé dans des taches de couleurs puis elle partait dans une crinière trop réaliste alors j'ai dit non non correct non ça me dérange pas c'est correct donc tu me le montreras demain puis en même temps demain on pourrait leur faire une petite vidéo rajouter une petite vous avez du plaisir pour toute la fin de semaine à nous voir une petite séquence de vidéo de notre passé il y a 5 ans non 5 ans 6 ans oui on pourrait faire ça on va vous faire ça demain ça va vous détendre un petit peu puis nous aussi on est fatigué on est fatigué parce que ce matin il a fallu se lever très 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 tôt ah oui parce que c'est l'anniversaire de ces jumeaux aujourd'hui oui mes filles sont 29 ans aujourd'hui et puis donc on a fait ils sont en France alors on a fait comme un festime avec toute la famille on était 6 on était 6 sur le festime en même temps et il fallait que ça commence à 8h du matin donc comme on se couche assez tard on travaille tard aussi le soir et on n'est pas habitué à se lever si tôt maintenant depuis qu'on n'est plus à l'atelier alors c'est ça donc on est fatigué on s'est levé tôt et c'est correct c'est correct c'est une journée spéciale je dormirai bien bon bah allez on va descendre on va aller de suite sur la nature morte alors je vais tout de suite placer la caméra sur la nature morte zoomer dessus la palette à côté et on va parler on va jaser de ce qu'on va faire pour la continuer parce que là elle a besoin on a besoin de lui apporter quelques corrections avant de finaliser les glacis colorés donc on descend en bas et on commence ça tout de suite moi je vous dis bye bye on se voit demain demain pour une nouvelle vidéo c'est ça bon allez on y va pour la nature morte alors nous revoilà devant la nature morte c'est le temps de faire une analyse savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour l'améliorer alors c'est sûr qu'il y a des différences de couleurs un petit peu entre ce que vous voyez sur votre écran d'ordinateur puisqu'il est vraiment sous mes yeux parce que les écrans vont changer les couleurs vous savez comment c'est on n'est jamais fiable à 100% mais alors on va un petit peu analyser qu'est-ce qu'on pourrait faire moi je trouve que ici là les fleurs sont trop belles trop visibles trop fortes et il manque de foncer de texture dans le milieu donc je vais m'occuper des fleurs ici de texturer foncer plus ici et diminuer la force des feuillages pâles pour que ça recule et ils sont tous trop pâles tous 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 il faudra vraiment qu'un nez qui soit plus foncé je vais revenir ici avec du terre d'ombre brûlé et du bleu pour réaliser des noirs d'ailleurs mes couleurs ici je vais remettre un petit peu de bleu outre-mer aussi pour faire mon noir plus intense voilà je ne l'avais pas mis on va regarder pour les couleurs le matériel donc je vais foncer ici beaucoup beaucoup les zones les plus foncées ce qui va les faire reculer et je vais travailler un petit peu plus en opacité à nouveau de toute façon ça n'est pas du tout dérangeant pour l'ensemble du tableau je vais foncer beaucoup plus l'ombre ici sur la carafe pour que ça se détache plus du fond qui le font ici un peu plus pâle vous voyez ça va donner un peu plus de relief ça va ça va augmenter l'effet trois dimensions ici la carafe ici c'est pas trop mal c'est pas trop mal peut-être retravailler un petit peu encore le vert reverdir encore un petit peu et foncer peut-être plus encore en bas ici voilà faudrait que la carafe soit plus foncée que les raisins un petit peu sur la photo c'est quasiment identique je zoome là sur la photo il n'y a pas de différence d'ailleurs ces grains de raisins là je les vois juste par leur lumière une touche de lumière noire dans un ensemble noir je ne vois rien quasiment voilà donc je pourrais foncer plus la carafe ici aussi dans le bas aussi au niveau des fruits c'est pas mal beau on va bien sûr corriger la couleur de l'orange la rougir un peu plus on va remettre encore un glacis normalement sur la pomme comme on l'a fait jusqu'à maintenant ici les feuilles je vais les verdir plus un petit peu parce que là c'est devenu vraiment trop brun on ne comprend même pas que ce sont des feuilles de vigne donc je vais les verdir un petit peu ici le fond je ne le toucherai pas je vais le garder comme ça parce qu'il est quand même un petit peu bleuté légèrement légèrement verdâtre et je trouve que ça va très bien avec tout le reste peut-être le fond ici je vais le refoncer un peu légèrement vous voyez parce qu'il est trop pâle ici aussi un petit peu foncer le fond là-bas la poire ce que je n'aime pas la poire il manque un petit peu le rond en bas il a disparu je vais essayer de l'arranger de le faire revenir et c'est pas mal tout ici bien sûr on voit encore le blanc que j'ai mis la dernière fois donc ça sera des couches de couleur un glacis normal alors je vais faire une récapitulation je vais foncer la texture ici remettre la texture et foncer l'ensemble des feuillages ici foncer le côté gauche de la carafe le bas ici l'ombre de la carafe rougir la pomme verdir les feuilles de vigne la pomme rouge on la traite normalement les raisins on peut encore un petit peu les traiter légèrement peut-être foncer un petit peu les côtés ombragés des graines de raisin ici en bas à gauche cela aussi on peut refoncer juste un petit peu le côté ombragé des graines de raisin ça va ressortir leur lumière et arranger un petit peu le bas de la poire ici alors forcément ça va nous obliger comme ici à retravailler un petit peu en opacité un petit peu en opacité disons ici et là seulement ici on continue de foncer ça marche et je vais rajouter des lumières donc je vais revenir avec des blancs plus opaques avec du blanc de titane pour reprendre des lumières qui ont un petit peu trop diminué je vais pouvoir remettre de la lumière plus forte encore à certains endroits et une fois que ça va être fait ça aujourd'hui la semaine prochaine et peut-être d'autres semaines après on va continuer du glacis à ce moment là on va revenir sur le glacis pourquoi ? parce que bien entendu ces opacités que l'on va mettre ici ça va être du pâle un petit peu ça ne sera pas beau c'est comme là il n'est pas beau parce que j'ai mis un petit peu de blanc la semaine passée donc à cause de ces récupérations-là à cause de ces retouches on va redonner un petit peu du velouté avec encore du glacis on n'a pas le choix alors pour le matériel voilà c'est pareil que d'habitude j'ai juste rajouté ici à nouveau le blanc de titane j'ai le blanc de zinc et le blanc de titane le jaune camion clair le cramoisier d'Eizarine j'ai remis du terre d'ombre brûlé le bleu fhtalo et le bleu outre-mer et voilà et comme ça je peux commencer tout de suite ça n'est pas bien long aujourd'hui au contraire ça va être même plus rapide que les autres fois puisque je ne touche pas partout on va travailler je vais commencer par en haut ici je vais faire du noir avec du bleu outre-mer terre d'ombre brûlé je vais juste un tout petit peu le rougir légèrement pour rester dans le les couleurs du tableau bien sûr on va quand même mettre un petit peu de liquin mais pas autant je vais travailler en opacité je suis peut-être à 50-50 cette fois-ci je vais prendre mon petit pinceau je vais le rincer et là je vais pouvoir venir c'est quand même quand même pas mal transparent j'ai mis pas mal de liquin j'ai mis comme 50% de liquin donc voilà et qu'est-ce que ça fait ? ça donne de la profondeur ici ça creuse un petit peu alors là la photo je ne la regardais quasiment plus c'est ça qu'il y a on n'a plus trop besoin pour ces endroits-là il vaut mieux respecter ce qu'on a déjà fait pour l'améliorer plutôt que de chercher à tout recommencer tout défaire notre dessin ici pour se rapprocher d'une ressemblance avec la photo sinon ça serait vraiment revenir trop loin en arrière dans le processus voilà voilà mais voilà c'est quand même un peu transparent donc ça n'enlève pas trop de le style et la texture du glacis est toujours présente est toujours là vous savez ce que je ferai après ? alors on m'a demandé après si je peux faire une compilation de toutes les vidéos oui ce que je vais faire je vais être obligé de parce que là les fichiers je ne les ai pas gardés ça ferait trop énorme dans mon ordinateur fichier vidéo je vais retourner sur YouTube chercher télécharger mes propres vidéos et puis je vais extraire juste les parties où je peins sur la nature morte d'une part je vais enlever toutes les blablas et je vais faire une vidéo qui sera la compilation de toute la progression du tableau d'une part et d'autre part je vais faire une autre vidéo qui sera comment on va dire un diaporama en fondu enchaîné de toutes les étapes je n'ai pas pris des photos du tableau aïe il y a une poussière qui s'est collée là je n'ai pas pris les photos du tableau mais avec les vidéos je peux extraire des captures et puis faire un petit point blanc on va voir si on peut l'enlever ah non ce n'est pas un point blanc non excusez c'est la lumière du projecteur qui brille dessus ok c'est une épaisseur vous voyez c'est mieux déjà au niveau de ça maintenant je vais prendre beaucoup de liquin voilà un petit peu de terre d'ombre brûlée je viens juste atténuer un peu cette luminosité qui est là qui est un peu trop forte on veut que ça reste loin que ça recule tout ça là c'est dans le fond du tableau donc je le rends plus enfin moins lumineux que ce qu'il y a sur la photo je suis mon pinceau je viens quand même ici et là retirer un petit peu pour faire des sur des lignes pâles garder un petit peu des lignes pâles mais très peu voilà pas plus que ça ça suffit j'ai pas touché à ça c'est bon je trouve que c'est mieux c'est plus creux hein allez maintenant je vais foncer le vase ici le pinceau est un peu plus gros je vais garder la même teinte cette espèce de noir un petit peu rougeâtre vous voyez c'est dans le but d'augmenter le découpage un petit peu avec le fond de ce côté-ci j'y vais entre deux grains de raisin mais ça ne se voit pas trop j'essuie mon pinceau et je viens fondre ça avec le vert je peux prendre le pinceau éventail le fameux 3 centimètres et demi non c'est 3 oui c'est ça 3 centimètres et demi ici c'est sec j'ai pas envie de peinture puis ici c'est mouillé de peinture fraîche le lien entre les deux le fondu se fait très bien parce qu'on est sur quelque chose qui est très lisse merci au liquin justement si c'était pas du liquin on pourrait sûrement pas faire ça comme je le fais actuellement on va faire ça ici aussi ok c'est ça ça c'est le reflet on va garder le reflet ici alors c'est très peu ce que je fais ici en bas mais c'est là quand même c'est bon on va juste adoucir cet arrondi qui est un peu fort voilà voilà on le voit un petit peu plus est-ce que je verdis encore un peu on pourrait faire une petite touche de vert encore du jaune le bleu phtalo pour un vert assez intense encore un peu de jaune encore un peu de jaune du liquin propre et un peu de vert on va voir ce qu'on peut faire avec ça alors donc là on conserve vraiment la méthode toujours du glacis je vais juste améliorer un petit peu le côté ombrage c'est comme ici là c'est trop pâle on va le foncer on va faire un lien entre le vert et le noir je reprends le noir qui était ici je vais en remettre encore puis on va foncer plus même ici en bas on va pouvoir foncer un petit peu plus il faut pas oublier que c'est les foncés qui font sortir les lumières à un moment donné j'ai eu un doute je me suis dit j'avais peur d'être trop foncé dans l'ensemble du tableau puis finalement non je trouve qu'il est vraiment pas trop foncé du tout du tout je vais mettre une zone un petit peu plus foncée ici aussi légèrement sur le bord un petit peu de van et puis on va mettre un petit peu plus foncé je vais foncer le fond donc ici je vais reprendre du terre dans mon brûlé surtout un petit peu de noir terre d'embrûlée du médium du liquin voilà parce qu'il y avait une espèce de petit contour plus pâle bon là je l'ai trop foncé je vais venir l'estomper avec l'éventail mais je place la couleur puis après je vais venir l'estomper on avance doucement par étape ça fait penser un petit peu à l'aquarelle aussi on y va doucement doucement par transparence un petit coup d'éventail voilà ça c'est bon on mettra les blancs après j'y vais comme ça là je vais verdir beaucoup la feuille de vigne ici alors beaucoup c'est un grand mot parce que elle est brun elle est marron foncé très foncé en mettant un vert transparent ça va juste un petit peu verdir comme ça la feuille très 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 peu ça se voit quasiment pas sauf là à l'oeil nu alors peut-être qu'en vidéo vous ne le voyez même pas alors c'est ça à la fin je vais faire une un gros plan je vais prendre la caméra à la main puis pas aujourd'hui quand ça sera vraiment fini le tableau je prendrais la caméra à la main puis je vais faire un très gros plan de proche que vous puissiez le voir sans que ce soit un zoom parce que le zoom ça va enlever un petit peu la qualité de l'image je pourrais aussi faire une photo avec le canon avec une bonne résolution puis là on pourrait zoomer sur la photo un petit peu de un petit peu de foncer sur la feuille de vigne ici ça va la creuser légèrement ça va améliorer sa forme c'est subtil c'est des petites choses des fois pas grand chose mais ça fait toute une différence les raisins rouges ils sont redevenus trop rouges alors moi j'irais plus avec maintenant un petit peu de bleu outre-mer là-dessus tiens un petit peu de bleu outre-mer juste un peu de bleu outre-mer raisin rouge qu'on pourrait qualifier de raisin noir quasiment je m'appuie la main sur le vert qui n'a pas encore été peint bon ça se voit même pas alors le bleu outre-mer c'est une couleur très transparente déjà alors avec le liquen oui ça il fait du bien parce que ça ça les rend moins bruns moins marron moins rouge ça fait des reflets un peu plus bleutés de manière irrégulière ici et là là je vais retirer j'ai oublié retirer un petit peu le vert sur les lumières ici je vais retirer un petit peu la teinte sur les blancs parce que là je prends un petit pinceau parce que le blanc il est devenu bleu avec un petit peu de noir tiens beaucoup de liquen j'ai très peu très peu de noir je vais le le garder très transparent on va venir juste un petit peu foncer des ombres des raisins verts ici vous voyez je fais juste une partie des raisins pas des raisins au complet en fonçant les parties d'en bas légèrement comme ça ça augmente la luminosité des parties d'en haut je vais aller plus épais ici dans le trou là j'essuie le pinceau je le garde sec et je viens fondre vers les lumières qu'est-ce que ça a pour effet ça donne un effet plus rond plus volumineux au raisin j'aime vraiment pas cette feuille là je vais reprendre du noir on va remettre du noir pour creuser à nouveau ici un petit peu de luminosité un peu plus verdâtre ici c'est trop vert on va mettre un petit peu de brun vous voyez je mets j'essuie mon pinceau et je retire un petit peu un petit peu voilà je pense que là ça va aller mieux oui c'est moins plat noir foncé maintenant on a des volumes on voit que ça c'est une feuille qui est creuse en dessous et ça c'en est une autre qui vient vers le bas vers l'orange ça va mieux c'est plus un trou là il y a des choses on voit des formes à l'intérieur donc là je vais faire le rouge pour l'orange le rouge la couleur rouge pour l'orange le fruit orange juste du rouge le cramoisier d'alizarine lui aussi est transparent un peu comme l'outre-mer alors sûrement alors sûrement que ça fera pas grand chose de ça nous voir parce que hier l'orange était trop jaune ça faisait même verdâtre il manquait cette petite coloration rougeâtre un petit peu je peux en mettre partout encore un peu il y a un petit coup d'éventail pareil sur la pomme rouge tiens je m'aperçois qu'hier j'ai oublié de retirer le rouge je pense sur la lumière donc la lumière est redevenue rosée il va falloir venir en opacité de toute façon ça fait partie du travail d'aujourd'hui j'avais l'intention de revenir mettre des des opacités un petit peu sur les blancs rajouter des blancs plus opaques ça c'est bon le plan d'argent je ne toucherai pas les couleurs sont bonnes on va juste raviver les luminosités là on va faire on peut faire le vert alors le vert qu'est-ce qu'il lui manquerait à part du blanc parce que je vais remettre du blanc on peut noircir encore l'ombrage ici pas l'ombrage mais le le reflet foncé ici tiens ça voilà ça augmente l'effet de brillance puisque ça augmente le contraste un peu par ici un peu par là un peu de rouge ici jaune je ne peux pas prendre le jaune là où il est vert le liquide un tout petit peu de rouge dans le jaune voilà un peu de rouge parce que le jaune est trop verdâtre voilà un peu de foncé pour diminuer l'intensité ici c'est bon voilà là on va revenir avec des blancs là-dessus après le pied aussi tiens le pied on va le rougir un petit peu un petit peu Ça fait des couleurs chaudes, hein, l'orange aussi, la pomme, ça c'est chaud, puis après ça, ah oui, c'est ça, la pomme, je vais retirer la couleur, je vais la mettre sur la lumière, et l'orange aussi, voilà. On est dans des couleurs plus rougeâtres, plus chaudes ici, là on devient froid, ça c'est quand même assez froid, malgré que dans l'ensemble, tout le tableau est chaud, hein. Là, on va faire la poire, alors la poire, je vais reprendre ma photo de proche, qu'est-ce qui se passe avec cette poire ? Ok, il manque juste un petit truc, alors je vais prendre, en ce moment-là, peut-être un petit peu de blanc de titane, légèrement. On va aller chercher la couleur exacte. Un peu de rouge, un peu de jaune, on va commencer avec ça. Je voudrais avoir juste un petit effet de rondeur, là, qui manque. Qui a peut-être disparu À un moment donné. J'essuie, je vais reprendre un petit peu de jaune et rouge. On revient dessus. Oh, c'est trop verdâtre, on a plus de rouge. Voilà. C'est bon, là j'essuie mon pinceau, je le nettoie. Je vais venir retirer tout ce qui est en trop par ici. Je vais adoucir Le contour. Je vais reprendre du foncé, terre d'ombre brûlée, un petit peu de rouge ici, rouge, orangé. Je vais placer un peu l'ombre ici en dessous. Voilà. Là, là, ça c'est bien. Je pense que ça va être bien pour pouvoir travailler après. Mais même, en fait, soit la queue n'est pas au bon endroit, soit la nettoie. Oui, je vais en enlever un petit peu par ici. Pas la peine d'en faire beaucoup. C'est juste qu'il manquait. C'était surtout ici en bas. Ici en bas. En haut, non, c'est bon. Je diminue ce que je viens de faire. Je diminue, mais pour conserver cette forme, il faut qu'elle soit là, cette forme. Pas qu'elle disparaisse complètement. J'estompe encore le contour ici. Il y avait un peu trop de foncé ici. Voilà. Là, il n'est quasiment pas visible. Là, la correction, je viens de faire, elle n'est quasiment pas visible à peine à peine. Donc, à la prochaine étape, on remettra un petit peu de glacis dessus, puis ça va la masquer complètement, la correction. Et on voit mieux maintenant un peu le bas de la poire. C'est ça qui me manquait, puis ça me dérangeait énormément. Je vais prendre un petit pinceau, du très foncé, un petit pinceau rond, et replacer un petit peu l'ombrage ici autour du pédoncule de la poire. L'ombre portée. Voilà. Ça, on pourrait qualifier ça des petits réhauts. Les réhaussements de... de contraste. OK, c'est bon. Les raisins d'en bas, à peu près le même principe que ceux d'en haut. Oui, c'est ça. On va foncer un petit peu. Je prends ce brun. Alors, on va foncer un petit peu celui-là. Un petit peu de brun avec du vert aussi, tiens. Voilà. Vous voyez, c'est encore... Je pense, comme la dernière fois, c'est une couleur comme ça qu'on l'avait mise. Vert. Gris, vert, brunâtre. Plus foncé encore pour celui-là ici, qui est dans le trou, là. Celui-là aussi, on fonce. Ça, ce sont les raisins perdus dans l'obscurité. De gauche. Il y avait une petite tige ici. J'ai oublié de la faire. On ne peut plus la faire. Complètement oublié. Je viens de la revoir maintenant. Une tige, mais on voit vraiment que c'est du plastique, hein. Sur la photo. Là, je vais prendre le noir intense et quasiment sans glacis, sans liquin. On va remettre un petit peu là-dessous. Creuser un peu. Les trous, les espaces. Je nettoie le pinceau. J'enlève cette petite pointe qui est passée. Et là, on continue. Trop transparent. Ça ne marche pas. Un petit peu de rouge là-dedans. Tiens. Je trouve que c'est trop vert. Celui-là est un peu trop vert. Ça, il y a des raisins beaucoup plus foncés que d'autres. Celui-là est un peu plus rouge. Là, c'est un contour qui ne me satisfait pas ici. Alors, soit je remets du foncé, soit je mets le raisin, mais c'est plus facile de foncer. On va mettre le foncé ici. Je suis le pinceau et j'en enlève un petit peu. J'en ai trop mis. Voilà. Ici, tout va bien. Oui, oui. Je regarde, je compare. Donc, on va être bon pour faire la table à nouveau. Un gros pinceau, du liquet, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune. On va faire une espèce de rouge orangé. Là, il y a trop de jaune. Surtout là où j'avais mis beaucoup de blanc avant. Voilà. On va aller dans les lumières. Voilà. Avec cette couleur qu'on retrouve dans l'orange, qu'on retrouve dans le vert, un petit peu dans la pomme. C'est très lumineux. Ça ressort beaucoup. Là, je vais bien sûr l'estomper. Faisons attention de ne pas abîmer ce que je viens de corriger sur la poivre. Prendre du foncé. Ici, dans le fond, c'est trop lumineux dans le coin. Là-bas, je vais en enlever un petit peu. Ça nous attirait trop l'attention qu'il allait sortir du tableau là-bas. Vous voyez ? Prochaine étape, je pourrais encore foncer ici. Alors qu'ici, on peut garder plus lumineux encore. On pourra remettre encore du rouge ici, de l'oranger. Mais rien ne m'empêche de reprendre maintenant du bleu phtalo là. Un petit peu de bleu phtalo. Et revenir encore un petit peu dans les ombres. Ça les noircit, ça les refroidit. Juste un petit peu là. Petit éventail. Petit fondu. Ça crée des... C'est tous des effets de reflet, tout en douceur. C'est ça. C'est vraiment ça qui fait la beauté de ce... De ce traitement là. C'est bon. Fait que là, on va prendre les blancs opaques. Donc, je vais quand même prendre un petit peu de liquin. Pour le séchage au moins. Ça c'est le blanc de titane. J'ai sorti le zinc, mais peut-être, j'aurais peut-être pas dû. Le blanc de titane, il est opaque. Donc, ça va créer comme un voile. Mais c'est très, très blanc. C'est très, très blanc. Alors, sur le vert, ici, il y a une petite ligne très, 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 très mince. Ici aussi, l'abordure n'est pas assez blanche. Et là, on peut renforcer un peu les marques du martelet. Et tout ça va être recouvert encore d'un petit peu de glacis après. Bien sûr, je vais l'atténuer un peu. Je ne vais pas le laisser comme ça non plus là. Une petite brillance ici qui avait disparu. Donc, mon pinceau, je le nettoie, je l'essuie. Je vais venir retirer un petit peu ce que je viens de mettre. Là où c'est trop épais. Là, ça va, là, ça va. C'est ici. On va enlever juste un petit peu en haut. Très peu là. Et le fondre ici en bas. Alors, pour l'enlever, des fois, je suis obligé de revenir avec un petit peu de foncer. Puis, j'avais mis du foncer ici. Voilà. J'essuie le pinceau. Je reprends un petit peu de foncer. Ici. Voilà. Pour remettre la ligne droite nette et découpée. Je nettoie, j'essuie le pinceau. Je nettoie. Puis, je vais fondre. Et enlever les marques et les épaisseurs. Vous voyez, je peux l'enlever ici. Puis, hop, j'en remets un peu là. Je l'enlève là. Hop, j'en mets un peu là. Hop, j'en remets un peu là. Allez, un petit peu le pied du vert. Légèrement ici. Il est quand même très près de la lumière. Alors, comme j'avais mis un petit peu de rouge, eh bien, le blanc, là, il se teinte un peu de rouge. Il devient rosé. Très légèrement. On parle de toujours, toujours très légèrement. Fondre un petit peu, toujours quand c'est nécessaire. Ici et là. Bon. Le plein argent, il y avait encore des petits endroits. Je voulais rajouter des lumières. Ici, le petit rivet ici. Là, c'est bon. Ah oui, l'attache ici, un petit peu de lumière. Là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Alors, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est surtout là. C'est surtout là. C'est toujours pareil, on essuie, on rend ça plus fin, on y va tranquillement. Ah, là j'ai tout enlevé, on va le remettre. Alors comme c'est impossible de faire des lignes aussi fines, eh bien on en met plus épais, puis après on vient enlever deux parties d'autre de cette ligne pour l'amincir. C'est la meilleure façon de faire. Comme ça on ne se casse pas la tête, c'est plus facile. Ça permet aussi de remettre la ligne plus droite, si des fois elle était un peu biscornue. On va prendre un petit peu du noir ici aussi pour en mettre légèrement là. Parce que là je me souviens, j'avais fait un petit oubli pendant deux, trois étapes de glacis. Alors on continue, là ça va être la bordure du plein d'argent. On essaye de ne pas trembler, on s'applique. Hop, c'est trop épais. C'est pas grave. Nettoye le pinceau. Je commence par retirer ce que j'ai mis en trop. Là je prends le foncé. On le met dessous, dessus. Je nettoie le pinceau. Ouais. C'est sûr qu'il y a une zone trop foncée. Peut-être que je vais prendre un petit peu de blanc de zinc. Très très peu. Pour repalir un petit peu cette zone là-là. On reviendra avec un petit ton jaunâtre à la prochaine étape. Ici. La queue de la pomme. Bon, on peut prendre un petit peu de blanc de titane. Ah ben oui, on va faire tous les fruits maintenant, allez. La queue de la pomme, c'est un petit peu de blanc. Comme ceci, une petite tâche. La brillance sur l'orange. Je suis le pinceau. J'estompe un peu ses contours. Pareil sur la pomme rouge. Surtout que la dernière fois, j'ai vraiment passé par-dessus. J'avais oublié d'effacer ma couleur rouge sur la tâche de lumière. J'ai su le pinceau. Puis là, hop. J'estompe un petit peu. Allez, les raisins. Un petit peu de blanc sur les raisins. Un petit peu. Merci. Bien sûr, on va en enlever, sinon là ça fait trop, on dirait les yeux d'un des animaux là, les yeux de chat. Juste tombe. Et il faut que ça reste de manière un peu irrégulière. Lui, je vais l'enlever complètement. Là, ils sont trop gros. Là aussi. Je vais l'enlever. Sinon c'est trop fort, c'est trop gros, ça a l'air naturel. On va remettre un petit peu de blanc, légèrement aussi sur la lumière, sur la poire, mais de façon irrégulière. Alors, un petit peu ici, et un petit peu plus par ici. Pas toute la ligne au complet. Les raisins d'en bas. On n'en mettra pas partout. J'essuie le pinceau. Et j'atténue un petit peu. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, ça suffit. Le reflet de la hanse sur le vase, il est trop fort. Là-bas derrière, je vais juste un petit peu l'estomper, surtout ici à la base. Et à ce moment-là, on pourrait juste éclaircir un peu, un peu plus encore, celui-là. On va le remettre au droit. On devrait faire ressortir un petit peu ce raisin, légèrement. Je vais peut-être mettre une petite brillance sur lui. Même si on ne le voit pas sur la photo, ça va faire comprendre qu'ici c'est un grain de raisin. Voilà. Oui, oui, je pense que c'est bon. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Des petits ajustements encore éventuellement. Mais on va revenir encore avec la... Maintenant, on va pouvoir venir avec une ou deux couches de glacis. Encore une fois, on va parler d'ajustement. De faire disparaître un peu les corrections. Peut-être encore un peu ici, ça va y faire du bien. Sur la poire ici, on va voir. Peut-être qu'on en mettra... Oui, on n'en a pas mis là. On n'en mettra pas partout. On va juste traiter là où on a besoin de le faire. Et puis voilà, vous voyez comme... Ça brille, hein. Ça brille, c'est très lisse. Alors selon comment on le regarde, voilà, avec un éclairage au moins indirect des projecteurs. Vous voyez, je le mets vers le bas. Mon sol ici est noir. Vous avez plus la véritable impression là au niveau des luminosités, des couleurs. Que dès qu'on la met là, ça s'éclaircit trop. Voilà cette étape terminée. Eh bien, on va se donner rendez-vous à... C'est quoi aujourd'hui ? Jeudi ? Ah ben demain. Alors demain, c'est vendredi. On va essayer... Ça va être sexe. On va continuer le tableau. Une couche de... Ah ben non, demain, on va travailler sur le lion. C'est vrai. La tête. Alors on va travailler sur le lion de Linda demain. Normalement, tu sais, il peut toujours avoir des changements. On ne sait jamais. Admettons, elle serait prise là. Il faudrait qu'elle parte pour quelque chose d'important ou autre. On ne sait jamais. Mais normalement, ça serait la tête du lion. Du moins la crinière. Et on va répondre à vos questions. Et puis voilà. Donc ça, on va la continuer. Eh bien, lundi, on va travailler lundi, mardi. Et puis c'est fini presque là. Puis après, on pourra faire peut-être un petit peu de... Des critiques de vos tableaux. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé. J'avais mis un lien dans une ancienne vidéo. Je pourrais la remettre plus tard quand ça va être le temps. Peut-être 3, 4 photos de vos tableaux par jour comme ça critiqués. Donnez mon avis sur les choses qu'il y a dans la toile. Puis après ça, on pourrait, si on a encore du temps pour s'amuser, je pourrais refaire cette nature morte. Oui, on m'avait dit de le faire à la prima. Mais moi, je me suis dit peut-être en acrylique. Pour ceux qui font de l'acrylique, si je le faisais en méthode directe. Vraiment expressive, impressionniste, post-impressionniste. On se laisse aller, gros pinceau, en deux cours, la fin de cours de deux vidéos. Je pourrais faire le tableau au complet ou deux ou trois. Pas trop d'étapes là. Quelque chose de spontané. Voilà, on verra. Et si on a du temps, on verra. Pourquoi pas le refaire aussi à la prima. S'amuser de voir, montrer un petit peu différentes façons d'appliquer la peinture. Faire le même sujet. Comment il peut sortir de différentes façons selon la technique utilisée. Donc, merci beaucoup. Linda vous a dit bye-bye tantôt. Maintenant, c'est mon tour de vous dire bye-bye. Encore une fois, merci infiniment pour tous vos beaux messages. Pour les pouces en haut. Merci et surtout, portez-vous bien. Faites attention à vous. Soyez prudents. Et puis, on veut vous savoir et vous voir en santé. Où que vous soyez. On m'a écrit encore de la Corse. On m'a parlé de la Corse. La Corse, mon Dieu, la Corse. Qu'est-ce que j'aimerais y être en ce moment ou même plus tard. J'espère qu'on va pouvoir y aller. C'était prévu au mois de juin. Mais bon, peut-être cet automne. On ne sait jamais. La Corse, c'est l'île de beauté. Et toutes les autres régions aussi de France et ailleurs dans le monde. On nous a parlé aussi de la Polynésie. Ça aussi, j'aimerais ça y aller en Polynésie. Il y a la Guadeloupe, la Martinique, partout. Le Maroc aussi. C'est tellement beau. Il y a tellement de beaux endroits à aller. Le Vietnam, la Belgique, c'était prévu. On va y aller en Belgique. On va y aller. Ça ne sera pas trop long. La Suisse. La Suisse aussi. Le lac Léman, ça doit être très beau. Il y a tous les endroits qu'il y a dans le monde où on pourrait faire des beaux tableaux sur place. Des belles photos aussi. Et pourquoi pas des beaux tableaux sur place qui représenteraient vraiment les traits pittoresques et typiques de ces endroits-là. Alors, on espère venir vous voir et venir peindre dans vos régions le plus tôt possible et pendant le plus longtemps possible aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et à très bientôt. Donc, à demain pour la vidéo du jour. Bye bye.